Musique Et bien salut à tous c'est Corus85, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Forza Motorsport 6 On va continuer vos demandes de drift et avant tout je vais vous demander d'aller dans la description Enfin si des fois ça vous intéresse de proposer une voiture Dans la description vous trouverez deux liens, un lien avec lesquels Qui répertorie toutes les voitures avec lesquelles j'ai déjà drifté, que j'ai déjà effectué les demandes tout simplement Donc j'ai fait un Google Doc, vous avez plus qu'à cliquer dessus, vous pouvez voir je crois qu'on est rendu à presque 80 voitures déjà Enfin en même temps c'est l'épisode déjà 43 si je dis pas de bêtises, si je m'en souviens bien Donc et le deuxième lien ça répertorie les voitures qui sont sorties sur Forza 6 dès le début en fait Mais je n'ai pas les DLC, je n'ai pas de pack VIP non plus J'ai les voitures des 10 ans, l'anniversaire, pas que des anniversaires des 10 ans de Forza Donc voilà, si vous voulez proposer une voiture, checkez bien ces deux liens pour être sûr que d'une ça peut être proposé Et de deux, qu'elle est bien dans le jeu Donc voilà, tout simplement, on va commencer avec la première demande Qui est une demande de Louis qui m'a demandé de drifter avec une Chevrolet Nova Super Sport sur le circuit Top Gear Couleur noir mat avec des jantes vert fluo Donc on va aller faire ça, on va aller chercher la petite Supernova Donc qui est, qui est, je l'ai loupé ici Là voilà Donc je la trouve sympa comme voiture, on va bien voir qu'est-ce que ça donne Comme vous pouvez le voir, j'ai changé les jantes Vu qu'avec les jantes d'origine, avec le contraste vert fluo avec les jantes d'origine et noir Ça c'est vraiment 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 moche Là c'est bien, c'est assez sobre, j'aime bien, ça fait un petit contraste C'est pas trop mal du tout Donc cette voiture, voilà à quoi elle ressemble Donc, oh, le petit moteur tranquille Je ne sais pas ce qu'il y a exactement comme moteur à l'intérieur Je pense que c'était un V8 ou un truc comme ça Je pense que c'était un V8 Donc on va bien voir ça Elle me fait penser un peu à la Pontiac GTO de devant Les vieilles Pontiac GTO Donc à voir si on arrivera à drifter avec Je pense que j'ai pas trop, j'aurai pas trop de soucis Donc il m'a demandé Top Gear, voilà Hop, on est parti Ouais donc je pense qu'il y aura pas trop de mal On va bien voir ce que ça donne Sachant que les voitures qui vont arriver derrière Dont une qui sera sûrement, je pense que ça sera le titre du De l'épisode Ça risque d'être difficile à concurrencer Donc, alors Ok, bah le burn, ça va Ouais, vu le bruit, ça va être un V8 Je pense Confirmez-moi ça dans les commentaires Si des fois vous savez Wow, wow Ok Oula Elle est un peu Comment dire J'ai l'impression que l'avant Empêche la voiture de drifter C'est Ça fait bizarre comme sensation Comme si les roues avant Ils accrochaient tellement Que Il faut donner plus d'angle Attendez, je vais Voilà, je préfère Il n'y a pas une vue plus éloignée Non J'ai habité à Forza Forza Horizon 3 Je joue tellement en ce moment que Wow Que je Que je suis habité à avoir une vue plus éloignée Mais en fait quand il n'y en a pas sur Forza 6 Mais bon, c'est pas grave Ouh Eh, elle se débrouille quand même pas mal Une fois qu'on a un peu Comprise la voiture Au début ça surprend Comme je dis Que l'avant L'avant accroche vraiment On a vraiment cette sensation que l'avant est Accroché à la route C'est l'arrière Et l'arrière il chavire Et l'avant gère tout le truc Wow Mais ça n'empêche pas de se planter Allez, on repart Par contre Je vois que Je fais beaucoup fumer les pneus Je sens que La usure des pneus Va être Violente Wow Je sais pas ce que ça va Oh là, oh là, oh là On va pas faire la tondeuse Allez, 27% Fait qu'un seul tour 27% C'est bien ce que je disais C'est pour ça peut-être que Que j'arrive mieux A la A la faire drifter C'est qu'une fois qu'ils sont plus abîmés C'est beaucoup plus facile De faire glisser la voiture Une fois que les pneus sont mieux abîmés C'est tout à fait normal Plus ça va aller Moins j'aurai d'adhérence Et plus je vais partir Recaquette dans tous les sens Donc je pense que Deux tours c'est déjà pas mal Alors non, on fait pas plus que deux tours Yeah Ouais Je me mousse quand même pas mal Avec ces petites voitures Y'a pas vraiment de soucis Allez, on repart Yeah C'est cool, c'est cool Pas mal cette petite voiture Pas mal En plus, esthétiquement Je la trouve pas dégueulasse Comme je l'ai dit Elle me fait penser à la Pontiac GTO Un peu Et euh Du coup Elle a un beau design Je trouve Ouh Allez Yeah Ça c'est nickel ça Yeah Et on passe la ligne Bah voilà Merci à toi Louis Tu m'as fait découvrir une bonne petite voiture Une fois de plus Ça c'est vraiment cool Vous me faites découvrir des voitures Avec lesquelles je ne penserais jamais drifter Et ça Je vous dis quasiment chaque fois De chaque épisode ce truc là Mais merci à vous C'est vraiment génial De me faire découvrir des voitures comme ça Euh Donc ensuite Nous allons passer à la demande de Kaymex Qui m'a demandé de drifter avec une BMW 850 CSI de 1985 Euh 15 pardon Pas 15 Ah 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 1995 Euh Donc Euh Elle est Elle est Elle est Ici Voilà Donc Euh J'ai juste modifié le moteur Enfin le Le Comment dire La puissance c'est tout Comme d'habitude J'ai juste mis Les Les Le moteur en A Voilà Je vais y arriver J'ai juste mis les performances en A Comme d'habitude Je mets toutes mes voitures en A Yeah Ça c'est cool Ça il s'ouvre au moins les Le coffre et tout Parce que c'est C'est pas souvent C'est assez euh C'est assez souvent qu'on Ah ah Est-ce qu'il y a des phares Ouais il se lève sans s'allumer Quand je fais ça Ok Euh Donc elle est sympa Et euh Oui ce que je disais C'est pas souvent que Que dans Surtout ces derniers épisodes Euh Toutes les portes ne s'ouvraient pas Quand on était en En force de la vista Comme ça Euh Donc Euh Alors Circuit Euh On va le faire Nous allons faire On va le faire Nyanapolis Tiens Euh Nyanapolis Il n'y aura pas d'aller Merrick Park Aujourd'hui Euh C'est pas grave Mais euh Ça permet de changer un peu Ça Bah malgré que Top Gear Je le fais quasiment De toute même Je crois que je le fais A tous les épisodes Euh Top Gear Mais bon Vu qu'il m'a pas proposé De circuit On va aller sur Nyanapolis C'est un circuit Qu'on a découvert récemment Qui était sympa Ah mince Par contre je le faisais en inversé Non c'est pas grave Bon Le burn Il n'y a pas de soucis Yeah Ah c'est cool ça Le design est assez sympa Je trouve Le design de là Ah Je savais qu'elle allait m'envoyer un message Euh Tu m'as perturbé Ah 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 Wow 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 Ah 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 Bon Alors Résumé du truc Si vous voyez que je suis sur Forza Qui vous m'avez en amie Sur Forza 6 Un jeudi Ou euh Ah ou du moins Avant le vendredi Euh C'est que forcément Je suis en train de tourner L'épisode de Drift Donc vous m'envoyez pas de message Ça me perturbe Rires Bah fuck J'ai entendu un sort de bruit Voilà Mais où je vais Où je vais Bon Concentre-toi Corrodif Concentre-toi Tu fais du caca Allez On y va Allez Bon pour l'instant J'ai un peu de mal à drifter avec Je pense Mais bon c'est Parce que j'y étais pas mal Je sais pas pourquoi Mon cerveau Il est parti totalement Dans tous les sens C'est C'est euh Tu te concentres pas du tout Sur le Drift Allez Je le fais bien Prop Yeah Allez On enchaîne On enchaîne Oh Ouais Elle est lourde Très lourde comme voiture Alors pour la faire déraper Euh C'est faisable Mais il va falloir Euh De l'habitude Mais je pense qu'avec le temps Euh Ça peut être Une voiture pas trop Euh Mauvaise Yeah Bon après on peut faire des angles De taré Wow Et bah Ouais bah non hein Je pense que cette voiture là Euh Le Drift C'est pas fait pour Enfin Appétit pour le Drift Allez 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 On garde On garde On garde On garde On garde On garde Oh Oh le mur Oh le mur Oh Désolé Désolé Kamex Mais j'ai abîmé la voiture Elle est Elle est pas super pour drifter en fait Pour faire des dérapages et tout Mais pour faire du Drift pur et dur Laisse tomber pour cette voiture Oh là là Elle est en fait Elle est trop trop lourde Donc du coup Quand vous arrivez à la faire déraper Euh Et que vous arrivez à la contrôler tant mieux Mais il faut la contrôler sinon Bah pardon À part vraiment En tête à queue ou autre À part dans tous les sens Il faut vraiment Y aller mollo Ouais Je fais partie en tête à queue là J'ai rattrapé le truc Du coup j'ai pas pu faire le La chicane Wow Ding Allez On va s'en remettre On va s'en remettre Virage qui arrive là bas On fait ça tranquillement Bien 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 On tire On tire On tire On tire On tire Yeah On enchaîne On enchaîne Mort un peu la pelouse Il me sera Yeah Bien Je pense qu'il est peut-être Assez abîmé Pour pouvoir avoir un truc de sympa Je regarde 19% 20% Ouais c'est ça en fait C'est comme je disais Extrait de jeu Voilà Ça c'est ce qu'on aime Voilà C'est une fois que Comme d'habitude Je l'ai dit plusieurs fois Mais On est allant autour des 20% Enfin quasiment toutes les voitures C'est pas vrai pour toutes Mais quasiment toutes les voitures On est allant autour des 20% d'usure Quand vous driftez Ça passe crème après Là là Elle est Elle est bien Elle est maniable Mais c'est vraiment Avec cette usure Sinon Elle est vraiment très low Comme voiture Mais Sans l'usure Elle est pas super maniable Donc Donc ouais Je valide Mais il va falloir faire quand même Un peu de Faudrait faire Faudrait abîmer les pneus En burnant En fait dès le départ Avant que c'est lancé Tout simplement Donc merci à toi KMX KMX pardon De M'avoir proposé Cette voiture Donc une voiture Avec laquelle Je n'aurai pas drifté Je n'aurai pas eu trop l'idée Donc voilà Donc ensuite On va passer à la dernière demande Qui est une demande de Pierre Qui vous savez sûrement laquelle que c'est Vu que c'est la miniature Sûrement Enfin je n'ai pas encore décidé Mais je pense que oui C'est la BMW M4 En blanche Qui m'a demandé de drifter Avec le moteur d'origine Sur le Mazda Raceway Donc alors Cette fameuse BMW M4 La voici Je l'avais déjà mis en blanche Parce que Simplement Bah oui Tout le monde Comme toutes les voitures Je les prépare Mais de toute façon Celle-là Elle était déjà blanche d'origine Avant qu'il me le demande Puisqu'il me l'avait déjà demandé En live Je m'en rappelle On avait fait quelques tours de drift Donc excusez-moi Je ne sais pas ce qui s'est passé J'ai eu un problème Avec la capture Heureusement Je suis rendu compte Maintenant J'aurais fini l'épisode Tout seul Puis j'aurais fini Ah merde Ça n'a pas enregistré Mais ouais C'est bon J'ai eu le temps De 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 me rendre compte Et du coup Ce que je disais C'est que J'espère que Ça fait longtemps Que je n'ai pas drifté Avec cette M4 Sur Forza 6 Sur Forza Horizon 3 Je n'arrête pas Je fais quasiment tous les jours Du drift avec Mais du coup Le comportement n'est pas le même Et beaucoup plus arcade Enfin pas beaucoup Mais plus arcade Sur Forza Horizon 3 Donc on va bien voir Comment J'arrive à la recontrôler ici Yeah C'est un bonheur C'est un bonheur Cet M4 est juste Le bonheur du drift Le bonheur du drifteur En plus Je la trouve magnifique Là j'ai mal anticipé le virage Mal anticipé Mais il y a de quoi Mais il y a de quoi De faire des Des belles choses Avec quand même Des beaux drifts Cet M4 là C'est C'est un peu cheaté Le classement va être cheaté Parce que du coup En plus Pierre Je sais très bien Que toi On pense qu'on se parlait un peu Et C'est très bien Qu'entre nous deux La M4 C'est notre petite Voiture chérie Pour le drift A tous les deux Donc il savait très bien Que J'adorais cette voiture Pour le drift Alors du coup Je suis juste au genre Tu m'offres Tu fais un cadeau Je drift avec la M4 En vidéo C'est juste un bonheur Oula Un peu trop prononcé Beaucoup trop Ouais Donc du coup Ouais Fini Donc ouais Il va falloir que je Que je reprenne les choses en main Je drift trop sur Forza Horizon 3 Je crois Il va falloir un peu plus d'entraînement Sur Forza 6 Allez Yeah 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 C'est trop énorme C'est énorme Cette voiture est juste énorme Vous l'amenez où vous voulez Elle répond Mais le truc qui est cool C'est qu'en fait son comportement Ne change pas énormément En fonction de l'usure des pneus Comme j'ai dit tout à l'heure Son comportement Ne change vraiment pas Enfin Elle va de plus en plus drifter Je veux dire Elle est aussi facile à drifter Du début jusqu'à la fin Donc c'est Après je vais pas tenter De faire les 100% d'usure Mais je pense que 100% c'est comme toutes les voitures Elle sera pas maniable Mais je veux dire Dès le début Vous êtes à l'aise Vous avez pas besoin d'avoir Les 20% d'usure Et ça C'est vraiment cool Sur cette voiture Yeah Je suis vraiment comme un gosse Ah 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 Et un truc en plus Que je trouve que j'adore C'est que Le drift Le drift avec cette voiture Surtout c'est que Il est pas forcément très rapide Il est lent Mais super précis à la fois Et on arrive à tenir justement Les drifts avec Sans problème Malgré la lenteur Et ça je trouve ça Je trouve ça génial On voit encore plus La côté majestueux Du drift C'est ouf C'est génial Voilà Ah 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 Ça résume bien la chose J'ai du le répéter 36 millions de fois Depuis le début Que je drift avec cette S4 Mais c'est pas grave Ouh Oh là 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 Donc cette fois ci On va essayer De pas se planter ici On va faire les chicanes Comme il se doit Allez Ouais C'était pas ouf C'était pas vraiment ouf Du tout Yeah Oh 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 Un peu mordu Yeah Je suis content Ah 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 Ouh Bon on va arriver à la fin Du coup Euh Je vois les lignes d'arrivée Hop Les deux tours sont passées Donc du coup Je vais pouvoir me donner Mon petit classement De cet épisode Euh Donc du coup En troisième position Je mettrai la BMW Euh C'est comment ça s'appelle déjà La 850 CSI Euh Puisque c'est une voiture Que On a quand même un peu de mal A drifter Dès le début Euh Bon avec l'usure des pneus C'est ça arrangé Euh Deuxième position Où ça sera la Chevrolet Supernova Super Sport J'ai habitué de dire Je sais pas pourquoi Je me suis dit dans la tête C'est Supernova Je sais pas pourquoi Euh Tout simplement Supernova Tout simplement Avec les étoiles Je pense que c'est ça Enfin bref Euh Je m'égare Euh Donc je vais la mettre En deuxième position Puisque Euh Elle est un peu plus facile A drifter Euh Et en plus Elle était sympa En fait A drifter Elle était pas Ouf ouf Par rapport A la première position Qui est La BMW M4 Euh Qui est une vraiment Contrairement aux autres Où dès le début On est à l'aise A drifter Mais euh Ça c'est C'est la M4 quoi Tout simplement Donc voilà J'espère que cet épisode Vous aura plu Euh On se retrouve Pour une prochaine vidéo Voilà Je vais retrouver Mais bon Ne vous inquiétez pas On se retrouve Pour une prochaine vidéo D'ici là Portez vous bien C'était Corosk Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz